Oh j'en peux plus de ce train-train là. Prudence, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais il ne m'arrive rien justement. On va t'acheter un chapeau. J'en ai déjà des tas. Imagine, comme ça serait palpitant de voir un mort entrer en titubant. Moi j'aime pas les morts qui titubent. Oh est-ce que tu deviens popote ? Prudence, j'ai été témoin d'un crime. Un crime ? Aucune trace de cadavre. Par la moindre disparition signalée. Pour moi la seule solution c'est qu'il s'en soit débarrassé en le jetant par la fenêtre. Ou que le cadavre soit parti à pied en titubant. Je crois que j'ai trouvé. C'est un endroit très louche. Le coin idéal pour se débarrasser d'un cadavre. Ça tourne à l'obsession. Tu oublies quelque chose, le crime est notre affaire. Mademoiselle, la nouvelle domestique est arrivée. Pour le jour de repos, qu'est-ce qui vous conviendrait ? Depuis la mort de mon pauvre mari, j'ai tout mon temps. Madame Prudence, ça fait passer pour 20. Où es-tu ? Je me suis découvert une passion pour les raquettes. Allô ? Je t'en foutre, moi des raquettes. Dans quelques jours, mes frères arrivent. Ça fait du bien de voir quelqu'un comme vous ici. Vous êtes gay, toujours joyeuse. Je viens de découvrir une femme étranglée. Rien ne permet de supposer qu'un démon de la famille Charpentier soit pour quelque chose dans cet incésident. J'ai engagé une personne qui sort dont ne sait où et qui a peine débarqué des niches, un cadavre. Qui êtes-vous, madame ? Mais ils sont tous des menteurs. Une bande de foutons. Nous sommes tous assis sur un tas d'or et personne n'a le droit d'y toucher. C'est ridicule. C'est moi qui les enterrerai tous. J'ai un plan. Un plan ? Oui, mais je ne sais pas si je vais te le dire. Oh ! N'oublie pas que sans moi, tu n'es rien. Le crime est notre affaire. Et quel crime ? My favorite.